bonjour bonjour encore une fois on va terminer dans cette vidéo la correction de la partie d'analyse de l'examen du bac sur smart a et b 2013 session de rattrapage on a déjà vu dans une vidéo précédente l'exercice 4 maintenant on va attaquer l'exercice 5 n'est pas long mais il y a des calculs intéressantes avec la fonction alck tangente voilà l'exercice 5 pour tout entier naturel non nul n on pose un le terme général d'une suite un c'est arc tangente de n c'est arc tangente de n plus 1 le tout à la puissance n au quart et vn le terme général d'une suite vn est égal à ln de un la question 1 vérifier que quel que soit n supérieur est égal à 1 vn est égal n au carré qui multiplie l n de arc tangente de n moins l n de arc tangente de n plus 1 donc n au carré et multiplie tout ce produit la différence plutôt l n de arc tangente de n moins l n de arc tangente de n plus 1 la question 2 en utilisant le théorème des accrocements finis montrer que quel que soit n supérieur est égal à 1 il existe c appartenant l'intervalle ouvert n n plus 1 vn est égal moins n au carré sur 1 plus c au carré arc tangente de c la question 3 montrant que quel que soit n bien montrant que quel que soit n supérieur est égal à 1 vn est complicitement le terme général vn est complicitement entre moins n au carré sur 1 plus 1 au carré qui multiplie l arc tangente de n et moins n au carré sur 1 plus n plus 1 au carré le taux qui multiplie l arc tangente de n plus 1 et de là on calcule les mètes de bien sûr on calcule les vn et on passe au calcul de la limite de voilà c'est tout pour cet exercice on se rend compte à deux suites pour la correction ensemble à la barre catégulaire donc l'exercice 5 consiste à trouver la limite de n comme objectif alors voilà on a eu n et vn sont définis sur un étoile tels que lui n est égale arc tangente de n sur arc tangente de n plus 1 à la puissance n au carré et vn est égale l n de la question 1 nous demande de vérifier ce résultat et cela pour tout n supérieur donc vérifions que quel que soit n supérieur 1 vn est égale n au carré qui multiplie l n de arc tangente de n moins l n de arc tangente de n plus 1 alors soit n supérieur est égal à 1 on a vn c'est l n dvn en remplaçant un par son expression donc c'est l n de arc tangente de n sur arc tangente de n plus 1 à la puissance n au carré et d'après les propriétés bien la règle de calcul de la fonction logarithme impérien on obtient c'est n au carré qui multiplie l n de ce rapport arc tangente de n sur arc tangente de n plus 1 et à son tour ce rapport l n de ce rapport c'est l n dénumérateur moins l n dénumérateur donc c'est n au carré qui multiplie l n de arc tangente de n moins l n de arc tangente de n plus 1 et voilà le résultat vous voyez et cela pour n supérieur est égal à 1 donc on donne la conclusion donc quel que soit n supérieur est égal à 1 on a vn est égale n au carré qui multiplie l n de arc tangente de n moins l n de arc tangente de n plus 1 la question 2 montrant que quel que soit n supérieur est égal à 1 il existe il existe qu'à partir un intervalle ouvert n n plus 1 tel que vn qui est égal moins 1 au carré sur n plus c au carré arc tangente de c et cela comme indiqué dans la consigne de la question en utilisant le théorème des accroissements finis donc il faut bien choisir sa fonction la fonction ou à laquelle on va appliquer le théorème des accroissements finis et l'intervalle or l'intervalle ça se voit clairement ici c'est n 1 plus 1 fermé donc on va voir la fonction qui va lorsqu'on applique le thème des accroissements finis on trouve ce résultat est défini sur n 1 plus 1 en général on va prendre définis sur un intervalle l'âge dans lequel n 1 plus 1 fait partie alors voilà puisque n on va montrer ce résultat quel que soit n supérieur est égal à 1 alors soit n supérieur est égal à la fonction qu'on va utiliser c'est elle est de arc tangente de n donc pour cela on va utiliser arc tangente de x la fonction qui est x qui correspond à arc tangente de x on sait bien que ces fonctions qui est dérivable sur r en particulier sur toutes parties de r en prenant un plus infini et sur 1 plus l'infini arc tangente de x est strictement positif donc par composition la fonction qu'on a noté f c'est l'n de arc tangente de x c'est le composé de l'n à arc tangente de x elle est dérivable sur 1 plus l'infini pourquoi parce que arc tangente de x est dérivable sur 1 plus l'infini et elle est strictement positif sur 1 plus l'infini, et comme Ln est dérivable sur 0 plus l'infini, donc Ln de arc tangente de x est dérivable sur 1 plus l'infini, comme composé de deux fonctions dérivables. Et par suite, notre fonction f, comme elle est dérivable sur 1 plus l'infini, donc elle est continue sur 1 plus l'infini. En particulier, sur n, n plus 1, puisque n plus 1 est inclus dans 1 plus l'infini, parce que n est super égale à 1. Et comme il est dérivable sur 1 plus l'infini, donc il est dérivable sur n'importe quel intervalle ouvert à l'intérieur de 1 plus l'infini, en particulier n, n plus 1. Donc d'après le théorème des accroissements finis, on déduit qu'il existe c qui appartient à n, n plus 1, ouvert, tel que f n plus 1 moins f n est égal à n plus 1 moins n qui multiplie f prime de c. Or, la dérivée de f, c'est quoi ? C'est 1 sur n plus x carré qui multiplie 1 sur arc tangente de x. Alors, en dérivant arc tangente de x, c'est 1 sur n plus x carré qui multiplie la dérivée de ln appliquée arc tangente de x, c'est-à-dire 1 sur arc tangente de x. Donc, f prime de c est égal à 1 sur n plus c carré qui multiplie 1 sur arc tangente de x. D'où ln, f n plus 1, c'est ln de arc tangente de n plus 1, donc ln de arc tangente de plus 1 moins ln de arc tangente de n est égal à 1 sur n plus c carré qui multiplie arc tangente de x. Maintenant, on va passer à vn. Or, d'après la question, la première question, vn, c'est n au carré ln de arc tangente de n moins arc tangente de n plus 1. Mais, nous, ici, on a ln de arc tangente de n plus 1. Donc, pour arriver à n, il suffit de multiplier par moins n au carré. C'est deux égalités. Donc, on obtient vn est égal à moins n au carré qui multiplie 1 sur 1 plus c carré qui multiplie arc tangente de c. Voilà. Donc, quel que soit n super égale à 1, il existe, bien sûr, que des ponts de n qui appartiennent à n plus 1, tels que vn est égal à moins n au carré sur 1 plus c carré qui multiplie arc tangente de c. Pour la question 3, montrant que quel que soit n super égale à 1, vn est complicitement entre moins n au carré sur 1 plus n au carré arc tangente de n et moins n au carré sur 1 plus n plus 1 au carré qui multiplie arc tangente de n plus 1. Voilà. On va utiliser, bien sûr, ce résultat. C'est le résultat trouvé dans la question 2. Puisque c appartient à n plus 1, c'est-à-dire qu'il est encadré par n plus 1 strictement. Donc, c au carré est strictement supérieur à n au carré, n plus 1 au carré. En lui ajoutant 1, on obtient 1 plus n au carré, 1 fait le strictement 1 plus c carré, 1 fait le strictement 1 plus n plus 1 au carré. Or, ces 3 termes de cette double inégalité sont strictement positifs et surtout les termes qui encadrent 1 plus c carré. Donc, on peut encadrer leur inverse. On obtient 1 sur 1 plus n plus 1 au carré, l'inverse de cette quantité. inférieur à 1 sur 1 plus c carré, inférieur à 1 sur 1 plus n au carré, que je note cette double inégalité par 1. Et comme arc tangente, elle est strictement croissante sur r, donc en particulier sur n plus 1, alors, comme c est le compris strictement entre n plus 1, on déduit que arc tangente de n, inférieur strictement arc tangente de c, inférieur strictement arc tangente de n plus 1. De la même manière, n est supérieur est égal à 1, donc arc tangente de n est strictement positif, donc ces 3 termes sont strictement positifs, on passe à leur inverse. Donc, 1 sur arc tangente de n plus 1, inférieur à 1 sur arc tangente de c, inférieur à 1 sur arc tangente de n, que j'ai noté 2. Le but, c'est de trouver un encadrement de moins n au carré sur 1 plus ce carré à arc tangente de 2. Alors, on a 1 sur arc tangente de c carré, et on a 1 sur arc tangente de x. Donc, il suffit de multiplier ici les deux résultats, les deux relations, terme à terme. Les termes sont tous positifs. On multiplie au membre membre les deux doubles inégalités 1 et 2, on déduit que 1 sur 1 plus n plus 1 au carré qui multiplie 1 sur arc tangente de n plus 1. Arc tangente de n plus 1, donc c'est 1 sur 1 plus 1 plus 1, le taux au carré. 1 plus 1 au carré, le taux qui multiplie arc tangente de n plus 1, inférieur à 1 sur 1 plus ce carré, qui multiplie, il y avait 1 plus ce carré, entre parenthèses qui multiplie arc tangente de c, il est inférieur à 1 sur 1 plus n au carré, le taux entre parenthèses, qui multiplie arc tangent de B. On va multiplier maintenant, pour arriver à VNC, on va multiplier par moins n au carré. Moins n au carré, c'est un nombre strictement négatif, donc on va changer l'ordre. Donc on obtient, c'est moins n au carré qui multiplie 1 plus n au carré arc tangent de N, moins n au carré sur 1 plus c carré arc tangent de C, et moins n au carré sur 1 plus n plus 1 au carré, le taux qui multiplie arc tangent de N plus. Et voilà, on a bien trouvé la relation demandée. Et cela pour n'importe quelle n suppléité égale à 1. Donc, quel que soit n suppléité égale à 1, VN, il est complice directement entre moins n au carré sur 1 plus n au carré entre parenthèses qui multiplie arc tangent de N, et moins n au carré sur 1 plus n plus 1 entre parenthèses au carré, le taux qui multiplie arc tangent de N plus 1. Cette relation, je vais l'utiliser ensuite. La dernière question, c'est calculons la limite de UN, quand N tendre à plus 1, ce n'est pas VN. Donc, on commence tout d'abord par voir ce qui se passe ici comme limite pour VN. Alors, ce sont des résultats connus. La limite de arc tangent de N quand N tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Et même chose ici pour 1 plus 1. Puisque N, lorsqu'N tend vers plus l'infini, N plus 1 tend vers plus l'infini, donc arc tangent tend vers pi sur 2. Donc, voilà, on met ici ces deux limites de arc tangent de N plus 1 et arc tangent de N, c'est pi sur 2. Limite de moins n au carré sur 1 plus n au carré, même terme avec moins n au carré sur 1 plus n plus 1 au carré, Alors, on a limite de moins n au carré sur 1 plus n au carré lorsqu'il tend vers plus l'infini. C'est limite de moins n au carré, comme 1 tend vers plus l'infini. En factorisant le déminateur par n au carré, on obtient 1 plus 1 sur n au carré. En factorisant, en simplifiant n au carré, il reste moins 1 sur 1 plus 1 sur n au carré. Or, comme 1 sur n au carré comme limite lorsqu'il y a un temps vers plus l'infini, vaut 0, donc il reste moins 1 sur 1, c'est moins 1. Et pour limite de moins n au carré sur 1 plus n plus 1 au carré, alors, de la même manière, on va factoriser par n au carré. Donc, c'est limite de moins n au carré. On factorise au dénominateur par n au carré. C'est n au carré, facteur de 1 sur n au carré, plus... Alors ici, en principe, j'ai factorisé à l'intérieur de n plus 1. Donc, par n, qu'est-ce qu'il reste ? C'est 1 plus 1 sur n. Avec n au carré, donc, il reste uniquement ici 1 plus 1 sur n, le tout au carré. Donc, on calcule cette limite de cette quantité lorsqu'n est envers plus l'infini. En simplifiant par n au carré, qu'est-ce qu'il reste ? C'est limite de moins 1 sur 1 sur n au carré, plus 1 plus 1 sur n, le tout au carré, lorsqu'n est envers plus l'infini. On a limite de 1 sur n au carré, lorsqu'il est envers plus l'infini, c'est 0. Limite de 1 sur n, c'est 0. Donc, il reste 1 au carré, c'est 1. Plus 0, c'est 1. Moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc, cette limite, elle vaut ici moins 1. On a moins 1 au carré sur 1 plus 1 plus 1 au carré, la limite, sa limite, c'est moins 1. Idem pour moins 1 au carré sur 1 plus 1 au carré. et l'alc tangent de n, l'alc tangent de n plus 1 tendent vers plus 1 sur 2. Ça veut dire que c'est des quantités qui sont majeures de suite, qui sont majeures de vn, tendent vers la même limite. C'est quoi ? C'est moins 2 sur pi. Puisqu'ici, on a moins 1. Ici, c'est plus sur 2, plus sur 2. Donc, c'est l'inverse. C'est moins 1 qui multiplie 2 sur pi. Donc, la limite de vn à partir de la relation 3 et d'après les critères de convergence de suite, on déduit que la limite de vn, c'est moins 2 sur pi. Le but, c'est le calcul de la limite de vn de u n, ce n'est pas vn. Mais on sait que vn est égal à ln de u n. Donc, u n, c'est l'exponentiel de vn. Alors, on sait, ça veut dire chercher la limite de u n, ça veut dire chercher la limite de vn. Or, la limite de vn, c'est déjà trouvé, c'est moins 2 sur pi. Et comme la fonction exponentielle, elle est continue au point moins 2 sur pi, alors, la limite de vn, c'est l'exponentiel de moins 2 sur pi. D'où, la limite de vn est égale à l'exponentiel de moins 2 sur pi. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.